Ça tourne ! Il vient d'un synthé que j'ai malheureusement plu, qui était le MS-20, qui appartenait à notre cher Lorenzo Lacassi et avec qui je partageais un petit peu le stud ici, qui prenait des sessions ici et qui s'est barré, bien évidemment, avec son synthé. Et du coup, je ne peux pas vous montrer le son du synthé, mais en gros, c'était un MS-20 que j'ai fait rentrer dans la pédale Mungerfugger et qui donne un son bien vénère. Et après, ça monte, ça monte, ça monte, ça pète et ça revient à un truc militaire, pas de synthé, rien, juste un petit lead bien dégueulasse. Je vais vous montrer, ça commence avec Kick Perk et un petit FX. Voilà, toujours quelque chose pour appuyer le temps au début, un petit FX. Voilà, bien bien, des petites perks. Ça, c'est pareil, ça vient du Liquid Glitcher, ça, là. Hyper Digital. Petite perks noise. Voilà, des petits hi-hats. Une petite perks delay qui vient faire mal. En gros, voilà, le morceau commence. Comme ça, c'est parti. Ça monte, ça monte. Petit hi-hats. 16 mesures plus tard, la ride. Classic shit. J'ai fait ce petit sound design juste ici, avec la radio Spoutnik, que je venais recevoir le jour même. Avec le sub du MS-20, ça donne ça. MS-20 qui est là. Il m'en rappelle, il m'avait envoyé ce petit lead bien vilain. Avec la petit drive. Et mes ventes là-haut. Ça ne fait pas trop faire. Grosse montée de la fixe. Voilà, ça continue. Formation techno classique d'un point de vue animalier. Classe. Ça reste. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça en est en train. Voilà, une petite vingtaine de pistes, ce morceau. Une basse, un kick, une snare, hi-hat, ride, 2.3 FX, un bon lead qui tâche. Et bim. N'hésitez pas à aller checker ça et à la jouer si le plaisir est là. Et voilà, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada